Parfois, vous me posez des questions qui n'ont pas assez de contenu pour que je fasse une vidéo complète, mais j'ai envie d'y répondre. Alors, aujourd'hui, je vais faire une FAQ, c'est que je vais répondre à 5 de vos questions. On va parler de la gestion de l'arrivée d'un avion en cas d'urgence, on va parler de passagers de très grande taille, on va parler de douche dans les aéroports, je vais même vous montrer ma maison. Soyez les bienvenus à bord. Il y a des sujets dans lesquels je peux parler pendant très longtemps et faire une vidéo complète, mais il y en a d'autres sur lesquels ça ferait un petit peu plus qu'un reel, ou qu'un short sur YouTube, mais pas assez pour faire une vidéo, si vous voulez, je préfère les consolider. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. D'habitude, je suis un petit peu plus éveillé, mais j'ai eu un accident il y a quelques semaines et je me remets doucement et je vous dirais que les médicaments me donnent un l'air assez endormi. D'ailleurs, je suis un tout petit peu dans les vapes, mais je vous promets une vidéo chaque semaine, ce qui fait que je la livre cette semaine, mais je ne suis pas dans la meilleure de ma forme. En ce moment, je ne vole pas, je vais reprendre les vols d'ici à peu près trois semaines, mais j'ai quand même de quoi vous raconter pas mal d'histoires. Vous allez le voir, je vais plusieurs fois faire référence à des vidéos que j'avais fait dans le passé, donc si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, je vous mettrai les liens toujours dans la barre d'infos et vous en verrez certains également à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez encore me voir plus, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi activer la cloche, je sais que tous les Youtubers disent ça, mais ça aide vraiment la chaîne et l'algorithme à être un petit peu plus visibles, ce qui fait qu'on fait la vidéo pour plus de monde. La plupart des questions que je vais répondre aujourd'hui m'ont été posées lors du concours des 10 000 abonnés. On commence avec une question de Quentin qui me demande comment se gérer l'arrivée des avions en cas d'urgence. Alors, tout dépend de l'urgence. Il y a plusieurs protocoles qui peuvent être mis en place. S'il s'agit d'une urgence médicale, on va avoir ce qu'on appelle les paramédics, l'équivalent de ce que vous appelez, je pense, le SAMU en France, qui vont être là, donc un camion avec des infirmiers avancés vraiment qui sont capables de gérer des situations d'urgence et on va les faire rentrer à bord. Donc, on va demander à tous les passagers de rester assis et eux vont venir à bord, commencer à regarder un petit peu l'état du passager qui a besoin justement d'être, qui a besoin de soins en fait. Et puis, dépendamment de leur situation, en général, de toute façon, ils vont emmener le passager à l'extérieur de l'avion. Souvent, ils viennent avec un brancard et puis ils vont être capables de l'amener en ambulance à l'hôpital si jamais il y a besoin. Une situation qui m'est arrivée au moins, je vous dirais peut-être une fois par an, donc c'est quelque chose d'assez régulier. Nous, on a des connaissances de premiers soins assez avancées mais on n'est pas des secouristes. Donc, on a besoin vraiment de ces gens-là et de leur expertise et puis ils ont une ambulance pour ramener quelqu'un. Nous, on n'a pas ça. Bien sûr, s'il s'agit d'un vol international, les choses sont un peu plus compliquées parce qu'il faut quand même que les douanes laissent cette personne rentrée officiellement dans le pays. Il faut que quelqu'un ait récupéré ses bagages. Donc, le processus est un peu plus complexe. La situation m'est arrivée, je vous dirais, il y a un mois et demi à peu près. Donc, c'était un vol domestique, un vol d'une heure et demie. Je reçois un appel passager. J'arrive, j'ai deux jeunes femmes et à côté d'elle, il y avait un jeune homme qu'elle ne connaissait pas qui était en train de transpirer énormément. Il avait de la difficulté pour respirer. Donc, j'ai dit, ok, j'ai tout de suite donné des masques à ces deux jeunes femmes qui n'en avaient pas au cas où ça serait encore quelque chose qui vient avec cette fameuse pandémie. Et donc, je me suis approché du passager. Je lui ai demandé comment il allait. Je lui ai demandé, est-ce qu'il prend des médicaments ? Est-ce qu'il a une situation médicale en cours ? Il m'a dit, non, j'ai juste commencé à avoir du mal à respirer hier. Ce n'était pas une bonne idée de venir dans un avion au lendemain. Donc, on l'a mis sous oxygène. Bon, a priori, il n'a pas d'autres symptômes. Il a repris un petit peu de couleur, mais il était encore très très faible. J'ai fait demander l'arrivée des paramédics puisqu'il était encore trop faible pour pouvoir débarquer pour qu'ils puissent vérifier s'il y a quelque chose. Et puis, on est à l'hôpital. Nous, on n'a jamais le résultat final de ce qui s'est passé. Mais bon, a priori, j'imagine que ce n'était pas trop trop grave, mais on ne veut pas prendre de risque. Si jamais il y a un décès, ça doit être confirmé par un médecin qui va officialiser le décès. Et puis, si on est aux Etats-Unis, on a également le coroner qui doit venir à bord. Donc, la personne ne peut sortir de l'avion avant que la personne décédée soit évacuée. J'essaie de préparer une vidéo sur les décès à bord. Ce n'est pas un sujet qui sera très très drôle. J'essaie de reprendre des témoignages de certains de mes collègues qui ont vécu ça. Moi, je n'ai pas eu ça. J'ai eu beaucoup de choses, mais je n'ai pas eu de décès à bord. Mais je ne pense pas qu'ils viennent en témoigner en caméra. Mais je vais essayer de reprendre éventuellement des témoignages qu'ils m'auront fait par téléphone et puis les traduire. Et je prendrai d'autres voies pour faire ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais ça ne va pas arriver dans les semaines qui s'en viennent. Si jamais, par contre, c'était un problème technique et que l'avion doit faire un atterrissage d'urgence, donc nous, on a des procédures à suivre à bord qui sont très très précises. Si jamais il y a un problème et puis que finalement, on doit finir par évacuer. Donc, les évacuations sur terre, sur l'eau, il y a beaucoup de procédures qu'on peut connaître par cœur. Et puis, dans ce cas-là, lorsque l'avion va atterrir, évidemment, il va y avoir les pompiers parce que c'est un incendie qui pourrait partir et ça peut être catastrophique. On va avoir également les services de police, on va avoir les ambulances et puis toute l'assistance aéroportuaire qui va être là pour gérer les passagers et les équipages dès que les passagers sortent de l'avion. On n'a pas toujours besoin de se rendre jusque-là. Dans la plupart des cas, heureusement, l'avion peut atterrir normalement, mais on va prendre toutes les précautions. Si vous voulez voir un petit peu l'histoire qui m'était arrivée où j'avais perdu des morceaux de pneus au départ, on l'a su pas longtemps après notre départ, mais on est arrivé ne sachant pas si on avait vraiment des pneus ou pas, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour mon histoire qui m'était arrivée. Et l'histoire est également dans le livre que j'avais écrit qui s'appelle l'histoire de passagers. Le lien est toujours sur toutes mes vidéos dans la barre d'infos et il est disponible sur Amazon. Donc voilà, Quentin, c'est assez difficile de donner une réponse complète parce que là, ça serait une vidéo qui serait beaucoup trop longue parce qu'il y a énormément de cas de figure possibles. Mais j'espère que ça donne une petite idée. Isabelle a des questions sur l'hygiène et surtout, est-ce qu'on peut prendre des douches dans les aéroports ? Est-ce que les serviettes sont fournies et les produits d'hygiène ? Est-ce que les aéroports proposent ce service ? Quelles sont les conditions d'accès ? Et dans les salons accessibles aux classes supérieures, trouve-t-on des douches, des coiffeurs, manucures, etc. ? Alors, Isabelle, ça va être une réponse que je donne très souvent. Cela dépend. En fait, chaque aéroport décide de ce qu'il veut offrir comme service. Donc, je vais d'abord parler des aéroports, ensuite je vais parler des salons. Donc, quand je dis aéroports, ce sont des services qui sont accessibles à tous les passagers qui ont une carte d'embarquement et donc qui ne sont pas forcément des passagers qui vont aller dans les classes supérieures où ils ont accès au salon. Donc, certains aéroports offrent ce service. En Asie, c'est assez courant. En Europe, on le trouve quand même de temps en temps sur les plus gros aéroports internationaux. Je me souviens, on a pris une douche à Londres-Gatwick il y a quelques années et c'était accès pour tout le monde. Je crois qu'il fallait payer l'équivalent de 5 pounds, 5 livres sterling. Et puis, par contre, aux Etats-Unis, c'est quelque chose d'encore assez rare. Je ne me souviens pas d'avoir vu beaucoup. Et donc, quand j'étais à Gatwick, les serviettes étaient fournies mais pas les produits d'hygiène. Mais j'ai vu d'autres cas où ils ne fournissent pas les serviettes mais il y a un distributeur de savon qui est sur le mur. Donc, si jamais tu penses prendre une douche dans un aéroport, pas dans un avion, il vaut mieux prévoir éventuellement ces serviettes qui absorbent énormément. Elles sont utilisées souvent pour les salles de sport et elles prennent peu de place. Et après, avoir éventuellement un Ziploc ou un sac plastique pour pouvoir l'arranger pour qu'elles ne mouillent pas et le reste de tes autres affaires. S'il n'y a pas de douche et puis je dirais qu'avec la pandémie, à mon avis, il y en a beaucoup qui avaient fermé. Je ne sais pas si elles ont toutes réouvertes. Mon autre conseil, c'est d'avoir des lingettes. Alors, je ne suis pas un fan de lingettes parce que je sais que ça pollue énormément mais en utiliser une fois de temps en temps pour ce genre de cas, ça peut être utile. Donc, avoir des lingettes comme les lingettes bébé ou les lingettes pour se maquiller, etc. Il y en a plusieurs qui sont faites pour l'hygiène corporelle et ça permet d'aller se rafraîchir que ce soit à bord de l'avion, que ce soit dans n'importe quelle toilette, n'importe où et on se sent déjà un petit peu peu près après avoir utilisé ce genre de choses. Maintenant, je vais parler des douches dans les salons d'aéroport et celles-ci sont très très belles en général. Donc, il n'y en a pas dans tous les salons d'aéroport. Les compagnies américaines en général n'en offrent pas, du moins pas dans leurs salons qui sont basés aux Etats-Unis. À l'exception, j'en avais parlé sur ma vidéo d'aéroport préférée de Newark et United. C'était une grosse surprise donc je pense que ça va commencer peut-être à être un petit peu plus populaire la plupart des autres compagnies aériennes qui se trouvent en Asie et en Europe sur les gros salons. Surtout pour les voiles internationaux, dans ce cas-là, vous allez en trouver. Je ne pense pas que les salons d'air France à Orly en ont. Je peux me tromper, ça fait des années que je n'ai pas été à Orly mais à Roissy, il y en aura sûrement. Dans ces salons-là, les serviettes sont toujours fournies. Les produits d'hygiène sont souvent des produits de marque avec lesquels la compagnie aérienne a un partenariat. Donc, on peut profiter de douches qui sont très agréables. Il y a souvent de la musique. Je vais mettre quelques photos de cabines de douche qu'on va trouver dans certains salons d'aéroport. Après, on peut trouver des services plus exclusifs. Moi, je n'en ai pas vu souvent. Je sais que Virgin Atlantic avait commencé ce genre de choses et puis j'imagine qu'Emerite ou toutes ces compagnies-là vont avoir des produits peut-être un peu plus avancés où on a manucure, coiffeur. Mais ce n'est pas forcément encore quelque chose qu'on va trouver partout. Ce n'est pas très démocratisé. Mais une douche dans un aéroport, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Françoise m'a demandé à faire un tour de ma maison. Alors, je vais le filmer demain. Vous allez le voir tout de suite. Mais c'est quelque chose que je vais filmer demain tout simplement parce que je vais vous montrer il y a des travaux juste derrière mon immeuble. Et parfois, vous entendez le bruit derrière. Et aujourd'hui, si j'ouvre la fenêtre, on va les entendre énormément. Donc, je vais faire une petite vidéo. Vous allez le voir dans un instant et je reviens juste après. Alors, bienvenue dans ma maison. Voici mon salon. À quoi ça ressemble ? C'est un loft en fait. Donc, il y a une grande pièce et une chambre. C'est le salon de vue de l'autre côté. Donc, j'ai quelques trucs d'avion. Vous avez remarqué, j'ai un chariot d'avion qui est derrière moi. J'ai aussi une série de radio avec un Boeing 787 d'Air Canada. Voici mon petit chat, Léota. Si vous êtes sur ma chaîne, vous l'avez suivi depuis longtemps. Elle aime bien se mettre sur le chariot pendant que je filme. Donc, voici mon coin là où vous me voyez en train de filmer. Rapidement, ma chambre. Petite histoire. La tante, c'est pour le chat. Elle aime bien aller se cacher là. Ma salle de bain. Vous avez vu ma chambre sur des vidéos pendant longtemps. Et l'extérieur, j'ai un balcon avec pas mal de soleil. mais aussi juste en face de moi, une tour que je trouve pas très très belle. Moi, j'ai dû vivre sa construction. Vous voyez le reflet, il y a une grue parce que de l'autre côté de mon immeuble qui n'est pas très grand, il y a quatre étages. Il y a cette énorme tour qui est en train de se faire construire. On en a encore moins jusqu'à la fin de l'année et il verse du ciment à 4 heures le matin une fois par semaine. C'est très agréable. Alors, vous êtes de retour dans le passé avec moi et Benoît me demande quels sont des conseils pour donner à un voyageur qui est de grande taille et dix supérieures à 1m90. Alors, juste avant de rentrer dans ce sujet-là, je vais parler des passagers qui sont plus de forte taille. Pas des grands mais des passagers qui sont plus fortes. J'ai des questions qui viennent régulièrement. J'ai fait une vidéo sur le sujet avec des conseils justement pour les personnes qui ont du mal à tenir entre les deux à coups de voie. Je vous mets également le lien dans la barre d'infos. Elle peut être utile. Si elle n'est pas pour vous, elle peut être utile pour quelqu'un que vous connaissez à qui ça pourrait servir. Donc Benoît, la première chose à faire si tu n'as pas les moyens de te payer la premium économie ou la classe à faire, c'est éventuellement de, je sais c'est un coût, mais de réserver un siège d'issue de secours. Et là, attention, ne pas prendre les premiers rangs d'économie forcément parce que parfois il s'agit simplement d'une partition, d'un mur et donc Benoît, il n'y a pas forcément plus d'espace pour les jambes. L'avantage de ces sièges-là, moi ce que j'aime, c'est que personne ne peut réincliner son siège sur votre nez. Donc vous avez toujours l'espace devant vous mais par contre, il n'y a pas plus de place pour les jambes mais parfois il y en a moins parce qu'à cause de ce mur, le siège de la personne qui est devant nous. Donc fais attention, un site internet qui est très pratique de ce genre de choses, c'est SeatGuru, S-E-A-T-G-U-R-U et puis il suffit de mettre le mur du voile à la date de départ ou mettre le type d'avion sur lequel tu vas voler et il va te donner des indications sur quels sont les sièges qui sont recommandés ou pas. En général, de toute façon, même sur le site internet de la compagnie aérienne, il est clairement indiqué lorsque c'est une issue de secours. Donc dès que c'est une issue, essayez de réserver ce genre de choses. Je sais, ça a un coût supplémentaire mais ça évite d'avoir les genoux à côté des oreilles quand on est grand. Je fais juste 1m82 et déjà, je suis parfois assez gêné surtout sur des compagnies low cost donc je comprends très bien ton problème à 1m90. Autre tactique possible, lors de l'enregistrement, demander à un agent d'enregistrement si le voile est complet. S'il n'est pas complet, posez la question. Ça ne coûte rien, on peut savoir attendre à avoir un nom mais on peut toujours avoir un oui. Savoir s'il est possible de bloquer le siège qui est à côté de toi. Ce qui fait qu'à défaut d'avoir beaucoup d'espace devant toi, tu vas avoir au moins la possibilité de mettre tes jambes sur le côté, une devant toi et une sur le côté. Je sais que ce n'est pas l'idéal mais au moins avoir cet espace à côté de toi. L'agent d'enregistrement n'a pas obligation de le faire, il n'a pas forcément toujours la possibilité de le faire même s'il y a des places sur le vol. Parfois, ça prend des coûts supplémentaires donc pose la question avec un peu de chance avec un grand sourire, tu vas peut-être avoir un oui. Puis, c'est plus facile de le faire à l'aéroport parce qu'ils vont voir que tu es très grand alors que quelqu'un qui le fait au téléphone peut très bien mentir et après, la compagnie ne le fera pas. Par téléphone, c'est plus difficile. Ça peut arriver mais j'en doute. Ce qu'il faut vraiment là où je vais insister, c'est ne pas exiger quelque chose. Si tu as acheté un siège, la taille du siège t'a été indiquée sur le site internet donc tu sais exactement ce que tu as acheté. Ne pas prétendre parce que tu es plus grand d'avoir un siège gratuitement, un siège meilleur gratuitement ou un siège de bloc à côté de toi. On a parfois des passagers qui disent oui mais moi j'ai la jambe cassée il faut me mettre en business. Non, je suis désolé vous devez payer le supplément ce n'est pas parce que vous avez cassé la jambe que je vais retirer un passager de la classe affaires pour vous y mettre. Je sais que ce sera plus confortable pour vous mais vous avez acheté et on vous donne ce que vous avez acheté. Il n'y a pas de droit à quelque chose supplémentaire. Par contre, moi je sais que si j'ai la possibilité de le faire je vais essayer de replacer les gens. Il m'est arrivé une fois d'avoir une équipe de basket ils sont arrivés ils étaient les derniers embarqués ils n'avaient pas réservé de siège à l'avance et j'avais tous ces géants dans l'avion et le vol était plein donc c'était très difficile pour moi de les recaser mais j'ai aussi bougé quelques passagers qui étaient plus petits et essayé de jouer un peu à Tetris. Ce qui m'est arrivé aussi dernièrement sur un vol vers Nouméa j'avais un passager qui faisait au moins 1m90 et pas 1m95 le premier rang de l'économie était vide donc je l'ai mis au premier rang je l'ai fait à bord donc ça ne lui a rien coûté et puis il a pu avoir assez d'espace pour croiser ses gens de côté parce qu'il y avait le mur devant lui mais au moins il était un petit peu confortable que s'il avait été entre deux autres passagers mais comme je l'ai dit de rien n'exile demandez avec le sourire avec un peu de chance ça peut marcher. Et j'ai gardé le plus croustillant parce que vous allez penser qui est le plus croustillant mais c'est celui je ne peux pas te donner de tout détail pour la fin Daniel me demande la formation des agents en cas d'attaque pendant un vol alors oui on peut se faire attaquer de différentes manières ça peut être verbal ça peut être physique donc verbal en général on apprend à être capable de se défendre mais en regardant le sourire c'est pas parce qu'un passager va me crier dessus que moi je vais lui crier dessus aussi donc on a des manières de calmer un petit peu le jeu si c'est physique par contre on a une formation qui nous est rappelée à nous tous les ans cette formation qui s'appelle un petit peu self-defense en anglais moi j'appelle ça enfin entre nous on appelle ça le kung fu on ne fait pas du kung fu je ne suis pas Bruce Lee ni du karaté mais on va nous montrer des mouvements qui sont je dirais quand même assez basiques mais qui sont enseignés par des anciens instructeurs de la police donc ce sont des mouvements qui nous permettent de nous défendre donc si quelqu'un commence à essayer de nous bloquer ou de nous attaquer etc on va avoir des techniques pour lui attraper le bras d'une certaine manière etc pour pouvoir nous défendre un petit peu donc ça c'est quelque chose qu'on fait tous les ans on a aussi à bord des menottes alors on avait avant des menottes classiques en métal comme des policiers ou des gens qui mettent ça à la tête de leur lit maintenant c'est remplacé et la plupart des compagnies le font petit à petit par des genres de gros tie wrap des grosses nourrices en plastique qui sont spécialement faites pour ça donc on apprend la technique sur comment les utiliser pendant plusieurs années j'ai dû apprendre à utiliser les menottes et ça m'est arrivé une fois de menotter un passager qui s'en était pris par moi un de mes stewards et donc j'ai dû menotter le passager je crois que j'avais fait la vidéo également aussi il me semble bien ça remonte à quelques années mais je suis à peu près certain que j'avais fait une vidéo là-dessus donc je vous mette également le lien vous avez je vous l'ai dit il y a plein de sous-vidéos si vous voulez en savoir plus voilà c'était un peu rapide je m'excuse si mon langage n'est pas toujours parfait aujourd'hui je vous dis j'ai pris une éviticament donc je vous ai porté complètement toute ma tête c'est pour ça que répondre à des questions rapides c'est un petit peu plus dans mes cordes j'espère que ça vous a plu je suis toujours sur Instagram n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à regarder le reste du catalogue il y a plein de vidéos qui devraient vous intéresser et puis on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501